Que vous fassiez un facecam ou une fiction, il y a une chose qui va grandement améliorer la qualité de vos vidéos. Et contre toute attente, ce n'est pas la 4K, c'est la lumière. Et ça tombe bien, puisqu'à la fin de cette vidéo, vous saurez maîtriser la lumière, et donc la qualité de vos vidéos. La lumière est ultra importante pour votre caméra. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec votre réflexe ou votre iPhone. S'il n'y a pas de lumière, vous n'aurez rien de satisfaisant. À part du joli grain bien dégueulasse qu'on a tendance à retrouver sur de merveilleuses vidéos russes. Avant de commencer, je vous invite à découvrir à quoi ressemblerait cette vidéo sans lumière. Putain, on se croirait en Russie. Pour cette première partie de la vidéo, on va se concentrer sur le tournage d'intérieur, parce qu'on sait très bien que sur YouTube, on a la flemme de bouger son cul pour aller tourner dehors. Et qu'on préfère poser sa caméra et répondre à des tweets. Ou s'asseoir sur un fauteuil et apprendre à améliorer des vidéos. Quoi qu'il en soit, qu'importe le contenu, mieux vaut le faire avec de la qualité. Lorsqu'on est à l'intérieur, on va se baser sur un principe très simple qui est l'éclairage en 3 points. Maintenant, je vais nous plonger dans le noir et vous faire découvrir petit à petit le résultat de cet éclairage. Putain, on se croirait en Russie. Cette première lumière qui vient d'apparaître est une lumière qui nous prend par derrière. La cochonne. Cette lumière est celle qui va permettre de séparer le sujet du décor. On appelle cette lumière la backlight. Cette deuxième lumière est celle qui va m'éclairer une partie du visage. Elle se trouve juste en face de moi, à ma gauche. On appelle cette lumière la keylight, la lumière clé, parce que c'est celle qui éclaire le plus la gueule. Moi j'ai tendance à l'appeler la faciale. A vous de choisir. Et enfin la troisième lumière, la filllight, la lumière qui est remplie. Elle se trouve en face de moi, à ma droite. Elle éclaire également la gueule mais doit être moins intense afin de laisser apparaître certaines ondes du visage. Et là je n'ai pas de vannes à connotation sexuelle. Maintenant si vous êtes plus ambitieux que certains vidéastes et que vous souhaitez tourner à l'extérieur, vous avez à votre disposition la lumière la plus puissante et la moins chère qui soit, le soleil. Bien qu'il peut être de temps à autre capricieux. Si vous tournez dehors et que le ciel est dégagé, il sera plus pratique pour vous de refléter la lumière en direction du sujet, à l'aide de panneaux blancs, dorés ou argentés. Si le ciel est nuageux, c'est tant mieux pour vous puisque votre sujet sera uniforme. Maintenant si vous décidez de tourner dehors pendant la nuit, vous avez à votre disposition la lumière la plus pourrie qui soit. La lune. Dans ce cas il faudra vous démerder des leds à batterie ou un groupe électrogène. Il y a 4 types de lumière sur le marché qui peut vous intéresser. Les softbox. Elles permettent de créer une lumière douce et diffuse d'une couleur jour. Ce sont celles-ci que je vous conseille d'installer en face de vous. Il est génial ce geste. Les fluorescentes, elles ont physiquement plus de gueule et dégagent une lumière plus forte de couleur jour également. Et ce sont celles que je vous conseille d'installer en backlight. Les mandarines, un fruit dont sa chair est sucrée et parfumée. Est l'une des moins acides parmi les agrumes, mais elle comporte beaucoup de pépins. Son écorce est fine d'une couleur rouge orangée. Retrouvez-moi tous les soirs au Paname. Les mandarines produisent une lumière puissante de couleur chaude. Mais je ne vous les conseille pas si vous souhaitez tourner à l'intérieur. Ces salopes chauffent beaucoup trop. La dernière catégorie est celle qui devient de plus en plus populaire. Ce sont les leds. Les points forts des leds sont qu'elles sont alimentées par une batterie. Et que vous avez la possibilité de changer leur température de couleur. Le point faible, c'est qu'elles sont plus chères que les lumières précédentes. Au passage, je vous parlerai de puissance de température et de photographie en général dans une autre vidéo. Maintenant, si vous avez des thunes à dépenser, vous saurez où les investir. Je vous mets à disposition quelques sites qui vendent ce genre de produit dans la description. Il faut savoir également que la qualité de votre vidéo ne dépend pas uniquement de la lumière, mais aussi de votre contenu. Et surtout, bordel de merde, de votre son ! Mais nous verrons tout ça dans une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous en souhaitez d'autres, pensez à liker en mettant un pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne et retrouvez-moi sur ma page Facebook. Le lien est dans la description. Et c'était Sofiane, pour vous servir.